Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Life Forever Living You avec Clément. Ma voix c'est de pire en pire. Non, on commence pas à faire ça. Je pense à tomber malade, donc voilà. J'espère que je vais juste pas trop tousser parce que je suis en montage. Voilà, je suis encore en plein rush comme la semaine dernière où je filme une heure avant d'aller streamer. Putain, je suis conne. Du coup, je vais lire en mode extrême et essayer de pas mourir. 5 novembre. Tu as bien ta crème solaire ? Oui. Tu as pensé à prendre une serrête de plage, des vêtements de rechange ? Oui maman, j'ai pensé à tout. Tu as bien noté le numéro de la maman de Candy si jamais vous aviez un souci à la plage ? Oui, ne t'en fais pas. Et surtout, tu ne te baignes pas en dehors des zones de baignade surveillée. Et fais bien attention à identifier où se trouve le poste de secours en cas de besoin. Oui. Je sais maman, c'est l'un de la première fois que j'y vais. Je sais mon lapin, mais j'ai toujours peur qu'il t'arrive quelque chose. C'est lourd à porter, tu sais, le rôle de la maman cool qui laisse son enfant voler de ses propres ailes. Alors j'essaie au moins de m'assurer que tout sera bien pour toi. Ne t'en fais pas pour moi maman. Je serai bien entourée. Ça me fait chaud au cœur de voir que Candy, c'est toi, gardiez le contact malgré la distance en tout cas. Je m'en veux de vous avoir séparée, tu sais. Vous étiez tellement inséparables. Je voulais que tu rencontres Carmen et Edouard et je n'ai pas réfléchi à ce que ça impliquerait. Ça me rend heureuse de te voir heureux et épanouie dans cette ville en tout cas. Je m'en serais voulu toute ma vie si tu n'étais pas intégrée ici. Tu n'as pas besoin d'en faire tout un plat maman. Tu as tendance à oublier à quel point j'étais malheureuse dans mon ancien lycée. À part Candy, je n'ai jamais eu d'amis et je ne me suis jamais sentie intégrée au lycée Nightingale. Alors, ce déménagement, ça a tout chamboulé dans ma vie, mais pour mon plus grand bien. Je suis contente de l'entendre dire. Oui, ça me revient maintenant. C'est de te voir si triste en rentrant du lycée qui m'avait motivée à déménager plus vite que prévu. En discutant avec Carmen, on s'était dit que ce serait mieux pour toi de terminer ton année de seconde à Hummingbird en tant que nouvelle élève. Plutôt que d'attendre la rentrée en première où tu serais passée inaperçue dans sa nouvelle classe. Mais au fait, j'y pense. Mais tu avais aussi Elena. Comment déjà ? Elena a eu un comme amie en primaire, non ? Son père était ton instituteur en CE2. Ça fait des années que je ne l'ai pas vue, je ne suis même pas sûre que je la reconnaîtrai si je la croiserais. Attends un peu. Il me semble que tu m'avais dit que tu n'avais pas mis Carmen au courant de ton retour et que tu ne savais pas que je serais dans le même lycée qu'Edouard. Si. Tu es sûre ? Tu dois mal te rappeler, mon lapin. Je n'aurais pas déménagé sans être sûre que Carmen serait partante pour qu'Edouard et toi vous rencontriez. Enfin, ça fait un moment en même temps. C'est normal que ta mémoire te joue des tours. C'était en juin, maman, et on est en novembre. Je m'en rappelle comme si c'était hier. On n'oublie pas une discussion pareille. Carmen et moi nous sommes rencontrés sur les bancs de la fac. On étudiait dans des filières différentes, mais on avait des amis en commun. On déjeunait souvent ensemble. Avec le temps, on est devenus meilleurs amis et on se voyait sans nos amis. Et avec le temps, nos sentiments amiques ont évolué vers des sentiments romantiques. On a très vite emménagé ensemble et au bout de 6 ans, on a décidé d'avoir des enfants. Ça peut paraître tôt, mais on avait toutes les deux des vies professionnelles stables et une volonté d'être mère qui était plus forte que la raison, peut-être. Comme le gouvernement ne nous donnait pas encore le droit de nous marier, l'adoption simple, tout comme l'adoption plénière, n'était pas une option. On a donc décidé de tomber enceinte toutes les deux au même moment, histoire que nos enfants soient élevés en même temps par nous deux. C'est bête, mais on se disait que ça éviterait les risques qu'un des deux se sont délaissés. Carmen est tombée enceinte très vite, mais ça a été plus compliqué pour moi. Édouard est né et quelques mois plus tard, je tombais moi-même enceinte. Sauf que les choses ont commencé à se compliquer. Carmen et moi nous y suis déjà assez souvent, parce qu'être jeune parent, ce n'est pas facile. En plus, en apprenant que j'étais enceinte, mon patron a décidé de me muter à l'autre bout de la France, histoire de me forcer à démissionner et ne pas avoir un licencié. Ne pouvant pas me permettre de perdre mon travail, j'ai été forcée d'accepter. Sauf que Carmen ne pouvait pas se permettre de démissionner non plus. On n'avait pas d'argent de côté et pas de famille sur qui compter, puisque nos deux familles désapprouvaient notre relation. Je vous épargnais les détails, mais ça a donné lieu à beaucoup de disputes, de larmes de tentative de relation à distance, puis séparation, puis retentative. Au final, nous avons mis un terme à notre relation, on n'arrivait plus à s'entendre. Carmen est restée ici avec toi, Édouard, et j'ai déménagé, avant de donner une licence à toi, Diane, quelques mois plus tard. Autre première année à serre Diane, nous avons décidé de reprendre contact avec Carmen et moi. Ça me détruisait de ne pas voir Édouard grandir, alors que je l'avais aimé et considéré comme mon propre fils pendant les premiers mois de sa vie. C'est ce jour-là que cette photo a été prise. Carmen et moi nous étions promis d'au moins espacer vos anniversaires ensemble, pour que vous soyez un minimum dans la vie de l'un de l'autre. Malheureusement, nos secondes ont pris le dessus, et aucune de nos deux n'a jamais osé refaire le premier pas. C'est pour ça qu'on a emménagé ici, Diane. Je comptais attendre le jour de tes 16 ans pour te le dire. Mais Édouard a trouvé la photo avant celui-ci. Je n'avais même pas mis Carmen au courant de mon retour, je ne savais pas qu'Édouard était dans ton lycée, je savais juste qu'il habitait toujours ici. C'est ce que tu avais dit à Édouard et moi. Oh, tu sais, je devais penser au moment avant de parler à Carmen, j'imagine. Je ne savais pas qu'il était élève à Hummingburn avant de prendre la décision de déménager, mais... Enfin, j'imagine bien que j'ai dû quand même m'assurer qu'il serait bien là avant de louer une nouvelle maison et trouver un nouvel emploi, non ? Je n'ai pas imposé quelque chose à Carmen sans en discuter au préalable. D'accord, je vois. J'ai du mal à interpréter ce que tu voulais dire dans ma tête, et déformer tout ça avec le temps, alors. Je suis garée devant chez vous. La mère de Candy est arrivée. Vas-y, mon lapin, ne la fais pas attendre. Amuse-toi bien, et n'oublie pas de te protéger du soleil. Promis. 6 novembre. Avant-hier, Édouard et Mélanie ont fêté leur anniversaire en commun. La soirée s'est très bien passée, et j'ai pu parler et passer du temps avec Clément. Il n'y a aucun progrès sur le plan romantique, malheureusement. J'avais hâte de passer le week-end chez Candy pour trois raisons. Premièrement, pour profiter une dernière fois du soleil qui a décidé de montrer le bout de son nez une dernière fois en plein mois de novembre. Deuxièmement, pour revoir ma meilleure amie d'enfance que je n'ai malheureusement plus trop l'occasion de voir. Troisièmement, pour passer la journée quasiment seule avec Clément. Pas d'appel de ma mère au dernier moment possible. Pas de visite surprise de Carmen et d'Édouard envisageable. Pas de raison pour qu'aujourd'hui ne soit pas la journée, celle où je fais comprendre à Crément. Celle où je fais comprendre à Clément que les sentiments que j'éprouve pour lui sont bien plus que de l'amitié. Bon, comment ça se passe alors ? C'est le calme plat pour l'instant, comme hier quoi. Alors que ça partait bien, à l'anniversaire de Mélanie et Édouard pourtant. Là, il vient de partir aux toilettes, mais je n'ai pas du tout, je ne sais pas du tout quoi faire. Hier, je pouvais comprendre comme j'étais restée avec vous, mais j'ai justement fait en sorte de vous laisser tranquille pour que vous puissiez parler en tête à tête. On tourne en rond à parler des mêmes banalités encore et encore. Je ne suis pas douée pour faire la conversation, moi, mais lui non plus apparemment. Je commence déjà par te mettre en maillot de bain, tu dois mourir de chaud sous toutes ses fringues. Je n'ai pas envie qu'il sache que j'ai une tâche de naissance bizarre en forme de cacahuète ou de nuggets au niveau de la fesse gauche. Je t'assure qu'il n'y a que toi qui la voir. Édouard en a aussi une, après, tu sais ce que tu me le dis, c'est ça ? Bref, on fait de l'absence de Clément pour te mettre en maillot, respire un bon coup et détends-toi, ta vie n'est pas en jeu. Bon, ok, j'ai pris un long paréo, exprès pour ça. Je me suis changée. Et voilà, superbe, merci. Comment ça se passe de ton côté ? Toujours au coup une trace de mon amie, elle m'avait promis qu'elle serait là et ça fait une heure que je n'ai plus de nouvelles. Oh ma pauvre, tu devrais te joindre à nous plutôt en l'attendant. Hors de question, on a passé la journée d'hier ensemble. Aujourd'hui c'est votre journée à Clément et toi. Ne t'en fais pas, j'ai appelé Sébastien à renfort. Le pauvre, il doit être super occupé maintenant qu'il est papa, tu n'aurais pas dû le déranger. J'ai laissé son fils chez les parents de sa copine pour le week-end, histoire de souffler un peu. Et il m'a dit que ça lui ferait du bien de sortir prendre l'air. Je peux comprendre qu'il veut lui souffler, il est à peine plus vieux que nous, il est déjà papa, le pauvre. Je ne pourrais pas assumer, personnellement. Assumer quoi ? T'as déjà un parent. On compatit avec toi. On ne m'en parle pas, j'en peux déjà plus. Sans mes beaux-parents, je serais vraiment dans un cauchemar perpétuel dans lequel la moindre seconde de silence qui te laisse penser que tu peux enfin te reposer serait interrompue par des pleurs. Comment vous allez sinon ? Ça va, merci. Euh, Diane n'arrive pas à avoir une discussion avec Clément sans que ça tourne en rond. Ouais, c'est pas vrai. Si c'est complètement vrai en fait, aide-moi. Oh, je vois. Le problème, c'est que tu sais quelles sont tes intentions réelles derrière tout ça, donc tu te mets trop de la pression, et tu oublies de simplement passer du temps avec lui. C'est ce qu'on ne fait que de me répéter, mais... Écoute, j'ai pas de solution au miracle, mais on peut tenter un truc. Dès qu'il arrive, je vais proposer une partie de Beachvolley. Je le mettrai dans son équipe et je me mettrai avec Candy, ça devrait vous rapprocher. Ça n'aide pas au moins à débloquer la conversation, on passera à l'étape suivante. Euh, compris. Merci beaucoup. J'ai vraiment l'impression d'être une incapable. D'abord Rachel et Sarah, et maintenant vous deux, et en passant par Edouard, tout le monde va se mettre à m'aider. J'irais comprendre que tu aidais pas mal de gens en tant que déléguée de ton lycée. Tes amis te rendent simplement l'appareil. Clément, coucou, ça fait le temps. Je sais pas ce qu'avait mangé la personne qui est passée aux toilettes avant moi, mais je veux plus jamais retourner dans des toilettes plus big de ma vie. Qu'est-ce que vous faites ? On était sur le point d'aller faire une partie de Beachvolley, ça te dit ? Grave ! Hop. J'appuie vraiment en mode au pif. Yippie ! On a fait du Beachvolley pendant une bonne dizaine de minutes avant que Seb et Candy ne se décident de jouer les intrometteurs. Au fait, je me demandais, comment est-ce que s'est passé votre première rencontre ? J'imagine bien que c'était au lycée, mais ça m'intéresse à savoir. Ne parlons pas du fait que j'étais avec Clément au début, s'il vous plaît. Disons que j'ai un peu du mal à me faire des amis. Alors si en savoir plus sur votre première rencontre peut m'aider à savoir comment m'en faire. Même s'ils ne sont pas super subtils de mon point de vue, ils font au moins en sorte de ne pas rendre leur cet agème trop évident en trouvant des excuses crédibles. Je raconte ou tu racontes ? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête ? Disons que tu me détestais un petit peu quand on s'est rencontré la première fois que je me trompe. Alors, c'est très drôle parce que du coup, je l'ai déjà expliqué, mais moi j'ai désossé. Donc ils ne sont pas comme le personnage de notre personnage. Genre pour moi, ils existent tous en même temps. Du coup, voilà. Et c'est marrant parce que dans le lore de Gian, il déteste vraiment Clément au début. Du coup, c'est un peu drôle qu'il dit ça. Mais alors, je ne pense pas que notre personnage le détestait forcément. Moi, je sais que j'avais du mal vraiment au début. Après, ça a juste duré un ou douze épisodes, je crois. Après, j'ai vraiment un proche sur lui dès qu'il y avait le choix. Mais je ne crois pas que notre personnage le détestait spécialement. Bref, bon. Disons que tu me détestais un petit peu quand on s'est rencontré la première fois, je me trompe. C'est un grand mot, je pense. Quelques mois plus tôt. Je ne me souviens pas trop parce que je me souviens surtout de ma réaction à moi. Tiens, c'est bizarre, Evan qui reste devant l'entrée du lycée. C'est vrai, tiens. Oh, quoi ? Salut, Evan. Salut, Clem. Qu'est-ce que tu fais là ? Salut, vous deux. Je vais venir voir comment vous allez et vous vous entrez sur moi. Ça va, Rachel ? Très bien, merci. Et si on veut... Enfin, si on veut... Et toi ? On ne peut mieux. Mon lycée est 100 fois plus grand que le vôtre. Alors, ça me fait bizarre d'être là. Diane, je te présente Clément. On a déjà peut-être entendu parler, c'est notre amie au collège. Enfin, je suis toujours votre amie, j'espère. Enchantée. C'est aussi le frère de Béatrice, tu la connais aussi, il me semble. Elle m'a déjà parlé de toi, t'arrives cette semaine, non ? Oui, c'est ça. C'est bien plus joli que ce que j'imaginais. C'est vrai. C'est ça qui m'avait bloquée au début. Mais en fait, c'est parce que... Quand tu viens de rencontrer quelqu'un, je ne te dis pas que la première chose qu'il va te faire, c'est te draguer. Mais genre, quand tu connais Clément, tu sais qu'il fait exprès. Je ne dis pas qu'elle m'a dit que tu étais affreux, loin de là. Mais je suis agréablement surpris. Non, je ne te déteste pas. C'est juste que... C'est clairement la drague lourde, alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Ta personnalité peut faire un peu peur avant que... C'est tellement ce que j'ai dit. Ta personnalité peut faire un peu peur avant qu'on se soigne habitue, tu sais. Désolée. Mais je ne suis pas désolée. Moi, soit on m'aime, soit on me subit. Parce que je n'en ai rien à faire. Et toi Clément ? Mon dia ne t'avait laissé quoi comme première impression ? De ton point de vue, tu en avais pensé quoi à l'époque ? Tiens, on s'est posé la même question qu'Andy et moi. Bon ok, je vais vous raconter tout ça. Quelques mois plus tôt, un peu plus tard. C'est la chambre de Rachel, ça. Alors, tu en as pensé quoi du lycée ? Enfin, je veux surtout connaître ton avis sur Diane. Mais raconte-moi tout. Tiens, ça m'intéresse aussi. Pour résumer la matinée en une seule phrase, je croise les doigts pour que ma demande de changement de lycée soit acceptée. J'ai vraiment bien aimé l'ambiance de votre lycée. Lui m'aimait vraiment trop fermé d'esprit. J'aimerais bien qu'on soit tous ensemble comme au collège en plus. Sans un midi par contre. La pauvre, c'est pas très sympa, Clem. Voilà, j'ai une idée. On remplace Emily par Diane. Et bim, nouveau groupe d'amis dans lequel personne ne déteste personne. Le pire, c'est qu'il avait raison depuis le début. Le pauvre. Donc j'imagine que ça veut dire que tu l'aimes bien ? Yael est plus que validé, même. Ça vous fait quoi de vous dire que vous avez assisté à la première rencontre du beau futur ? Que vous connaissez. Clément. Clément, c'est Clément ? Clément, si t'es vraiment en train de dire ça, je... Je t'aime. Voilà. Y'a moyen ? Ou pas ? Tant que tu auras de me draguer, moi, tout me va. Bon, il a pas arrêté. Ça, mon chou, ça n'arrivera jamais. Je les aime. Calin collectif ! Je suis contente de savoir que tout le monde dans mon entourage apprécie Diane. Je l'aime beaucoup, moi aussi. Enfin, à part Alex qui trouve que... Enfin, qui trouve que je passais trop de temps avec Yael. Ok, je comprends mieux pourquoi il avait cette réaction... Euh... Chiante quand on l'a revue. Pourquoi tu parles d'Alex au passé, il est mort ? Est-ce que c'est génétique ou contagieux ? Est-ce qu'il y a une chance pour qu'Emily l'attrape la crêpe, elle aussi ? Clément, c'est pas du tout le moment de faire des blagues. Mais si, laisse-le, ça me permet un peu de dédramatiser ma rupture. C'est tout ce dont je me rappelle. J'ai dit ça de tout le monde. Tu m'as même dit la même chose en face, alors pas de surprise de mon côté. Mais je suis contente d'avoir fait une bonne impression auprès de toi. Parce que mon opinion compte plus que celle des autres. Parce que mon opinion compte plus que celle de tout le reste, c'est ça ? Hum... Je sais pas si soit je fais même pas en rêve, mais j'ai peur qu'ils le prennent au sérieux, moi. Ça, non. Enfin, c'est trop... C'est trop. Ça, j'aime bien. On va dire ça. Elle compte beaucoup, en effet. C'est évident. Mais ça me touche quand même de t'entendre dire... Ha ha, connard ! Une espèce de petit con, moi ! En tout cas, si ça peut te rassurer, la discussion que je t'ai rapportée avec Evan et Rachel, c'est la seule du genre que j'ai eue de ma vie. Je fais souvent des blagues en face des gens, parce que c'est une manière d'interagir en société, on va dire. Mais pour en parler en privé, avec mes deux meilleurs amis, il faut vraiment que la personne en vaille la peine. Je... Je suis contente de le savoir. Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! C'est ça que j'aime bien avec Evan et Clément. Bon, Clément, tu m'as déçue à l'épisode d'Avor, mais c'est pas grave. Mais j'ai l'impression que c'est les seuls où il y a vraiment du progrès. Ah oui, le truc, enfin, le machin qu'on devait, il est dans le coffre de... Je l'avais laissé dans ta... J'ai été d'aller le retrouver, Candy. On vous laisse, à plus tard. Super partage du billet du volet, en tout cas. Bravo d'avoir gagné, ou désolé de vous avoir battu. J'ai pas trop suivi. Faites attention à vous. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Est-ce qu'on irait pas se baigner ? Je suis partant, on fait la course. Le dernier arrivé dans l'eau doit plonger dans l'eau d'un seul coup. Deal. Attends, je triche un peu, comme j'ai des chambres assez courtes. Mais est-ce que je suis forcément plus grande que toi ? Non. Hé, c'est pas du jeu, mes jambes ne sont pas plus longues que les tiennes ! Attends, Jan ? Jan Wen ? Oui. Tu me reconnais pas ? Pas vraiment, non. Désolée, je suis pas très douée avec les visages. J'ai un visage. La fille a enfilé un haut et un short avant de souligner avec son doigt le prénom inscrit sur son top. Il y avait l'air d'être un haut de l'équipe de basket de mon ancien lycée. Elena ? Elena Huard ? Bingo ! Candice m'avait dit qu'elle avait une surprise, mais je m'attendais pas à te voir de sitôt. C'est donc toi que Candice essaie de joindre ? Apparemment, ça fait plus d'une heure qu'elle est sans nouvelles de toi. Elle a dû encore oublier de checker ses DM sur Snap. Je te jure, être amie avec Candice est comme retourner au Moyen-Âge. Elle ne dit que ses SMS, mais j'oublie tout le temps qu'elle est comme ça. Elena, je te présente Clément. Clément, c'est Elena. C'était notre meilleure amie à Candice et moi quand on était à l'école primaire. Enchantée de mademoiselle. Enfin, je veux dire... Salut. Bonjour. Il panique ? Qu'est-ce qui t'arrive, Clément ? T'as comédien ? Vous êtes trop mimes, en tout cas. C'est pas à mon... Enfin, oui, c'est mon copain, mais dans le sens ami. Pas copain, dans le sens petit copain. Enfin, je veux dire. Genre copain-pote. Enfin, plutôt copain-ami, puisqu'on est plutôt que des simples potes. Mais pas... J'ai perdu le fil de mes explications, pardon. Il est petit, oui. Mais c'est mon ami, oui. Pas mon petit ami, pour autant. Enfin, c'est-à-dire que... C'est très drôle que la phrase-là soit rajoutée parce que Clément est officiellement le plus petit des crush. Moi, je l'aurais très mal pris parce qu'il faut pas rigoler avec ma taille. Moi, je dis ça comme ça. Clément, t'as le droit de me détester, là, maintenant. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'insister sur ma taille ? Voilà, merci. Engole, là. Engole, Diane, Clément. T'as raison. En l'honneur de tous les gens petits, tu n'es pas petit parce que tu fais plus d'1m60, toi. Il combat. Oh, donc la voie est libre. T'as snap, insta. Et là, je rigole qu'il s'y dit. Non, moi, je check juste mes messages. Eh, qu'est-ce que tu fais ? Ah, c'est bon, j'ai pas de l'oeuvre. Relax, Diane. Je pense que là, il aimerait bien. En plus, vu ce que tu viens de dire, ça se fait vraiment pas. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, les tourtereaux. Je vais rejoindre Candy. On se capte après ? Avec plaisir. Donc où est-ce qu'on était ? Ah, oui, on va se baigner. Hum, dis-donc, il ne manquait plus que ça. Je ne savais même pas qu'il allait plus voir aujourd'hui alors que j'ai vérifié la météo ce matin. Clément Inoua, nous avons trouvé refuge dans le restaurant le plus proche. Bienvenue chez... Ah, c'est toi. Chope une salette et va sécher dans les sanitaires avant de me dégâler. C'est tout mon restaurant. C'est comme ça que vous parlez à vos clients potentiels ? Non, t'en fais pas, Clément. Je le connais. C'est Bruno Lurio, mon patron cet été. Celui du stand de glace. On ferme le stand de glace à l'italienne en dehors de la période d'estivale pour pousser les gens à passer par nos autres commerces. Il y en a là-dedans. Ah, salut le tyran malhonnête qui te payait une misère. Eh, c'est comme ça que tu parles de moi à ton petit copain ? Euh, lui et moi, on n'est pas... Enfin, ce n'est pas... Rien à foutre. Bon, vous vous trompez à pique, les mioches. J'ai une tonne de clients à cause de l'appui mais je n'ai pas assez de personnel pour rassurer le service. Du coup, vous allez m'aider à servir les clients. Et si on refuse ? Vous sortez de mon restaurant Illico Pristo. Et si on accepte ? Vous avez un toit au-dessus de la tête qui vous protège de l'appui. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Mais bon, je sens que tu vas me parler d'argent, c'est ça ? Bien sûr que vous aurez une rémunération. Eh, en espèce, comme ça, tout le monde est gagnant. Saufursaf. Allez-vous, courez-vous sécher et j'ai des clients qui attendent moi. C'est pas très légal, votre truc, surtout qu'on est encore mineurs. J'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre si c'est légal. Vous voulez-vous faire du fric ou pas ? Pas particulièrement. Mais ça me permettrait de faire quelque chose avec Clément le temps que la pluie se calme et ça ferait une analyse amusante remémorée. Ça te dit ? Moi, je veux bien. Ça nous occupera et on se fera un peu d'argent en même temps. Ok, ça me dit. Vous êtes bien mignons, vos petits... C'est bien mignon, vos petits échanges qui puent les hormones en ébullition mais mes clients vous attendent. Clément et moi, nous sommes partis nous sécher en revenant. Le restaurant était deux fois plus rempli que lorsque nous s'étions arrivés. Lui et moi n'avons pas pu parler pendant notre service puisque le patron nous dévisageait à chaque fois que l'un de nous était à moins de 10 mètres de l'autre. Je sais pas lire. J'ai continué à prendre les commandes de clients et à en servir d'autres avant de tomber sur un visage familier. Et en tant que surfeur, je dois faire attention à ma ligne, tu vois. Tous les yeux sont quant à moi braqués sur mon torse. Une carafe d'eau suffira. C'est noté. Attends. Sarah, tout va bien ? Qu'est-ce que tu fais là ? En tout cas, j'adore ton style et ta coupe de cheveux te va super bien. C'est tout joli. Merci beaucoup. Mes cheveux ont enfin poussé. Alors j'ai pu me faire une coupe qui me ressemble un peu plus. Ça fait du bien d'avoir une coupe choisie par moi-même et non par un pizza loyolo. Je sais pas lire. Mais non, ça n'a pas fort pour le coup. Je suis venue avec Iliès pour passer un moment en amoureux avec lui et aussi pour vous espiner sur Clément pour Rachel. Mais ça ne va pas fort entre lui et moi. Il est assis à la table tout seul là-bas parce qu'on s'est disputé. Ah, j'espère que ça ira. Vous êtes disputé à cause de quoi ? Tout. Mais bon, si tu lui demandes, il sera sûrement mieux de te dire que moi. C'est lui qui a commencé à me reprocher plein de choses. On n'a presque rien en commun, elle et moi. On s'est mis ensemble beaucoup trop vite. On se connaissait à peine et on a vraiment appris à se connaître seulement une fois ensemble. Tout a commencé quand on a fait l'interview en coupe pour le journal du lycée, je crois. Quand on a dû expliquer notre rencontre, ça a été facile. Mais quand on a dû expliquer ce qu'on aimait l'un chez l'autre, tout de suite, on s'est rendu compte qu'on avait exactement... Qu'on n'avait pas vraiment... Tout de suite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment de choses pour lesquelles on était exactement sur la même longueur d'onde. C'est un Togo, en fait. Mais quand toutes les petites choses s'accumulent, la moindre parole mal comprise nous fait partir dans des disputes interminables. Et puis au niveau affectif, on n'a vraiment pas la même manière de fonctionner. J'ai besoin d'être constamment rassurée de démonstrations publiques d'affection, de câlins qu'on se taine à main et tout. Et tout et tout. Mais lui, il déteste ça. Je l'aime beaucoup et il est beau et il est gentil, mais c'est comme s'il était absent même quand il est là. C'est vraiment pas l'idée du couple que je me faisais. J'ai l'impression de toujours devoir lui expliquer la différence entre espace privé et public. Aussi, c'est pas parce que je ne crie pas sur tous les toits que je suis en couple avec elle que j'en ai honte pour autant ou je l'aime moins qu'elle ne m'aime. Et parfois, j'ai juste besoin d'avoir du temps rien que pour moi, sans avoir à justifier le fait de ne pas passer ce temps avec elle. Il m'aime clairement moins que je l'aime. J'ai besoin de déclarations d'amour, de poésie, de romantisme, de passer le plus de temps possible dans les bras l'un de l'autre. Je me retrouve à le supplier de prouver qu'il m'aime ou qu'il apprécie passer du temps avec moi. Et peu importe à quel point je la rassure, elle refuse de me croire quand je lui dis que j'aime passer du temps avec elle tant que je ne suis pas tout le temps avec elle. Et peu importe à quel point je la rassure, elle refuse de me croire quand je lui dis que j'aime passer du temps avec elle tant que je ne reste pas tout le temps collée à elle. Je sais que j'ai tendance à être très peu communicatif, mais Sarah a vraiment l'air de penser que je refuse exprès de réagir comme elle voudrait que je réagisse. Je ne peux jamais gagner malgré tous les efforts que je fais pour ne pas qu'elle se sente délaissée. En vrai, j'ai tendance à tomber amoureuse de la première personne venue sans vraiment la connaître. Et du coup, je me projette mes attentes et besoins affectifs sur eux. Et du coup, quand les céréales imaginaires ne sont pas à la hauteur de mes attentes, je déprime, quoi. C'est bête, je sais, mais c'est plus fort que moi. Je crois que le mieux, c'est d'être amie avec la personne avant de sortir avec comme toi et Clément, quoi. Enfin, le jour où l'un de vos deux se trâle pas. Tu as raison. Je suis bête de faire la tête pour ça alors que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'écoute et qui m'apprécie. Tu n'as encore rien dit ? Ce n'est pas la faute d'Iliès si sa manière de communiquer ses sentiments n'est pas la même que moi. Il faut juste qu'on apprenne à se déchiffrer l'un l'autre. C'est la meilleure, merci. De rien, mais je n'ai toujours rien dit. Bon, désolé d'avoir embêté avec nos problèmes idiots. Tu es une super amie, Diane. Merci de nous avoir écoutés. Avec plaisir, mais je n'ai vraiment pas fait grand-chose. Oh, il ne pleut plus. C'est un signe. Le ciel plus vieux est une métaphore pour nos problèmes de couple. Mère Nature a pleuré avec moi et notre réconciliation a amené le beau temps. Mais non, c'est toi, Diane, qui a porté le beau temps avec toi. C'est le rayon de soleil de nos vies à tous. Je pense que tu vas un peu loin, Sarah. Mais non, c'est un signe, je te dis. Si tu le dis. Bon, tu veux qu'on aille ramasser des cailloux sur la plage comme la dernière fois. Oh oui, merci, tu es le meilleur. Je vais avoir plein de nouvelles paires toutes jolies pour ma collection. Bon, tu nous as servi à quelque chose ou tu as juste passé les dernières minutes à papoter avec tes amis ? J'ai fait de mon mieux, mais une amie du Lisa avait besoin de mon aide. J'espère que Clairement a servi à quelque chose, lui au moins. Vous vous souvenez du nom de mon amie ? Je suis hyper douée avec les visages et les noms. A sonne survie, hyper utile si jamais on décide de la faire à l'envers. J'ai eu 15 centimes de pourboire. C'est quoi cette vie ? Pourtant, j'ai tout donné. Je ne t'avais pas demandé de te rhabiller, toi. Tu vas me ramener d'une clientèle pas très fréquente. Mais non. Je viens de prendre la commande et je viens de prendre la commande et de servir 13 tables en 15 minutes. En 5 minutes. Et c'est comme ça que vous me remerciez. 13 ! Continue petit chef, la dame là-bas te fait signe. Bon, on va retourner sur la plage puisque la pluie s'est arrêtée. A bout de les pépettes, Bruno. Pourtant, c'est monsieur L'Oriot. Chef, oui, chef. Enfin, je veux dire, pardon. Est-ce qu'on pourrait être payé maintenant ? Payé, vous avez fini un compte à vous ? De quel argent vous parlez ? Je ne vois pas de quoi vous parlez, les enfants. Le mieux que je puisse faire, c'est vous proposer une glace à l'italienne gratuite chacun. C'est un cadeau de la maison. Je suis tout sauf surpris. Allons-y, Clément. Ça ne sert à rien de l'agrémenter avec lui. Pourquoi tu fais cette tête, Diane ? Je pensais que tu adorais ça, les glace à l'italienne. Bonne fin de journée à vous. Il n'a pas l'air très commode, ce type. Il me fait graflipper. Il est louche et avare et surnoire et parfois menteur. Et la plupart du temps, c'est une mauvaise personne. Mais il n'est pas méchant au fond, je crois. Bon, comme le soleil est revenu, on va se faire se baigner. C'est parti. Attends. Je veux avoir une idée. Tu me fais confiance ? Dis-moi. Les yeux fermés, baby. Je l'aime. Je l'aime. Pardon, je vais dire allons-y. Non, mais t'inquiète, appelle-moi baby, j'adore ça. Allez. Après avoir marché pendant une dizaine de minutes, nous avons atteint le petit coin de plage isolé où Candy et moi aimions passer du temps plus jeunes. Il n'y avait personne à part Clément et moi. Le sable était sec. C'était comme si la pluie avait épargné ce petit coin paisible en particulier. Comme Candy est assez anxieuse dans la société et qu'elle la préfère parfois se baigner loin du regard des autres, on a pris cette habitude de venir se baigner ici. La baignade et même l'accès y sont interdits et c'est très rare que qui que ce soit vienne vérifier cette partie de la plage. Ouh, Gwen est donc une délinquance et elle nous l'a cachée tout ce temps. En tout cas, je ne suis pas contre un peu de tranquillité. Ça va se manquer de passer du temps avec Candy, non ? Ça va pas être trop dur de vous au revoir quand tu as dû déménager. Ça a été compliqué, si. Sauf quand ma mère m'avait dit qu'on déménagait parce qu'elle avait trouvé un nouveau job alors que je ne comprenais pas pourquoi elle avait cherché dans une autre ville. Au final, si je crois ce qu'elle me dit, on a déménagé pour se rapprocher d'Edouard et Carmen. Alors, je peux comprendre tes décisions. Surtout que sans ça, je ne t'aurais jamais rencontrée. J'ai les larmes aux yeux en pensant ces derniers mois. Pourquoi à chaque fois il y a juste Lorraine qui répond ? Je n'ai pas le droit à une réponse. Je suis punie de réponse. Le déménagement, les au revoir, le nouveau départ, les vacances, la rentrée, les hauts, les bas, les vérités, les mensonges. Ma vie a complètement changé depuis l'année dernière et même s'il y a beaucoup de positifs, il y a toujours une partie de moi constamment sur qui vivent et à s'attendre au pire. Mais quand je passe du temps avec Clément, tous mes saucisses au vol. Je n'arrive pas à lire, c'est dinguerie. C'est peut-être sur ce sentiment que je devrais me concentrer plutôt que de trop réfléchir à comment lui dire ce que je ressens. Ça va bien, je m'as l'air perdue. Ah, vous êtes là, Candice, mon pote Sepp s'inquiétait de ne plus vous voir. Je me suis séparée pour vous retrouver. Enfin, je me suis séparée d'eux pour vous retrouver. Ils m'ont dit de vous laisser tranquille, mais à la base, Candice m'a invité pour qu'on passe du temps ensemble, non ? Je la vois tous les jours au lycée, maintenant, mais toi, ça fait un bail. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a passé d'un mois sans dans le même lycée qu'en lycée avant de se rendre compte qu'on se connaissait de la primaire. Oh, j'adore tes colliers. Tu les as eu, oui, centre Mimps. J'adore aussi. Je ne sais pas pourquoi je les mets pas plus souvent d'ailleurs. Je les ai eu. Le collier en... il s... Oh ! Il a remarqué ça dans ses urbains, du coup, c'est des calédernes. Oh ! Oh, c'est trop bien. Pardon. Le collier en Corée, ma mère l'a acheté l'ordonne. C'est nombreux voyages, mais je ne sais plus trop où. Elle voyage tout le temps et partout. Pour le deuxième collier, c'est un collier déjà de Néphrite qui appartène à ma ronde sœur, Béatrice, mais elle ne m'est plus. Oh, mais... Oh non, c'est horrible ! Donc, t'as juste les vieux trucs qui s'agèrent de ta famille, quoi, mon pauvre. Bon, restez pas là comme ça. Oui, je suis bonheuse. Pardon. Non, je sais qu'elle est pas méchante, mais là, du coup, la remarque... Oui, je suis bon. On va se baigner ? Eh bien... On allait se baigner, Clément et moi, avant que tu arrives. Euh... Tu devrais rejoindre Andy Sébastien. Pas gentil, ça, Diane. Clément dit à Diane qu'il y a les méchants et que ça se fait pas de me virer comme ça après genre six mois... Euh, six ans sans se voir. C'est vrai que pour le coup, je veux dire, maintenant qu'Elena est là, on va pas la mettre à l'écœur. Allons nous baigner. Ah ! Ah ! Ah bah, zut ! Bah, je m'en fous. L'on est arrivé dans le haut, il est une boule mouillée. Désolée pour... Bah, Elena, en fait. Ça va pas t'excuser, c'est pour rien. J'observais Elena et c'est juste qu'elle et son langage compréhensible suggère qu'elle est intéressée par Clément, je sais pas trop quoi faire. C'est comme si rien n'était. Euh... J'ai fait comme si rien n'était pendant une bonne dizaine de minutes mais en voyant Elena coller à Clément, je n'ai pas pu m'emboucher de lui parler à part. Elena, je peux te parler ? Y a un problème. C'est juste que je sais pas si Candy te l'a dit mais je suis intéressée par Clément depuis un moment déjà. Et ce week-end, j'étais censée essayer de lui avouer ce que je ressens pour lui. Oui. Candy m'en a plus ou moins parlé. Mais pour l'instant, il est célibataire, non ? C'est là le meilleur gagne. Quoi ? Bon courage à toi. En attendant que tu te réveilles, je vais pas m'empêcher de vivre ce que j'ai à vivre à Clément. Clément, tu me mets de la crème solaire s'il te plaît, j'ai oublié d'en mettre. Si Elena veut jouer à ça... En fait pas Elena, je vais t'en mettre. Au fait, tu pourrais prendre des photos de Clément et moi pour mon insta, Elena, s'il te plaît. Depuis le temps qu'on se renait, on a jamais pris de selfies à prendre en parler, rien qu'à deux. Et j'aime bien voir les personnes qui comptent le plus pour moi en photo sur mon feed. À deux doigts de me proposer un mariage, when ? Quand tu veux, cette blague dure depuis le premier jeu. Il y a une miniature où c'est nous ? Clément, tu me saoules. Si tu veux. Après, ton téléphone, c'est un truc, non ? La qualité doit être atroce. Je vais prendre la photo avec mon Z-Phone 15 Pro Max 712 GO qui a une qualité de photo de 48 mégapixels et je vous en envoyerai à tous les deux. Faudrait qu'on s'ajoute sur les réseaux pour que je t'envoie les photos du coup, Clément. Je pourrais juste les envoyer à Diane et elle ne me les enverra. Bon, OK. Allez, mettez-vous côte à côte les amoureux. Je dis cheese. Oh, il est... Mais pourquoi elle a pris la photo pendant qu'il s'assoit ? Il est flou ? Ah non ! Clément a voulu monter sur un rocher pour paraître plus grand mais il a malheureusement glissé au moment où elle est née à l'après-faire. Non, il me fait de la peine on dirait moi, à l'aide. Il n'est heureusement pas tombé de haut et il n'a rien cassé. Plus de peur que de mal. Ça me fait une photo de souvenir en tout cas. Alors, ta journée s'est bien passé... Euh, merde. C'était Sébastien. Je suis cru que c'était Candy. Alors, ta journée s'est bien passé. Tout s'est super pas passé. Il y a une chose près. Il y a eu un souci ? Elena. Elena Huard. Cette fichue Elena Huard que je n'avais pas vue revue depuis le CM2. Elle n'a fait que d'essayer de me voler Clément. J'ai dû me battre sans relâche et redoubler d'efforts pour que Clément ne fasse attention qu'à moi et pour qu'il comprenne que je voulais passer dans mon tête-à-tête. Ah, c'est juste ça. Bon, tout s'est bien passé alors. Vous m'écoutez ou pas ? Coucou tout le monde. Bon, verdict ? Je pense avoir aidé à faire la chance grâce à les choses. Super, t'es génial. Hein ? Candy, toi aussi tu veux réunir mes chances avec Clément ? Mais non, je voyais que tu n'avançais pas avec Clément alors j'ai monté ce petit stratagème avec CB et Elena pour faire bouger les choses. Avec Elena comme menace, on s'était dit que tu aurais une raison de vouloir prouver à Clément que tu tenais à lui. Désolée d'avoir fait croire que je voulais sortir avec Clément. Je t'assure, je suis déjà en couple et très heureuse. J'aurais aimé te revoir sous d'autres conditions mais j'ai cru comprendre que c'était nécessaire et de te soucouer amicalement comme ça. Bon, il n'y a pas encore eu de bisous ou de déclarations d'amour mais ça ne serait que dardé j'en suis sûre. Alors, Diane, qu'est-ce qu'on dit ? Je vous souhaite vraiment de faire vous mettre ensemble Clément et toi. J'aurais jamais cru que tu étais capable de me cacher grand-chose surtout quelque chose d'aussi gros. Tu es une bonne menteuse Candy. Oh, je suis désolée, ne m'en veux pas, je... Non, t'en fais pas. Je t'en veux pas du tout, je suis même très reconnaissant. C'était une super idée et si j'avais été mis au courant, ça n'aurait jamais marché. Merci à tous les trois. Je vais aux toilettes, je reviens, on se retrouve sur le parking. Tout va bien ? Tu veux que je vienne avec toi ? Non, t'en fais pas, tout va bien. A tout à l'heure, ma mère est en route pour nous récupérer. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Non, pas du tout. Je comprends pourquoi elle a réagi comme ça. Bon, je vois Clément arriver au long, on va te laisser. Bon, désolé t'avoir énervé tout à l'heure et j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, je ne serai pas obligé de te tout faire pour que tu me détestes. D'ailleurs, ah non, je ne pense pas que tu fasses option ou PS. On a bientôt une sortie camping en option sport avec les lycées de la région mais c'est réservé aux gens de l'option alors on ne se verra pas. Mais on a un match de basket contre votre lycée dans quelques mois. Il se passera dans votre gymnase et j'espère que tu viendras nous voir écraser votre équipe. Je serai là. A très vite. Hé, demi-portion, t'es parti en oubliant ton billet. Je croyais qu'une glace à l'italienne se fissait comme paiement. Allez, fais pas cette tête. Tu sais bien que je te plaisantais et j'ai pas non plus envie que ton petit copain me dénonce à l'expression du travail. Je ne sais vraiment pas lire, c'est fou. J'ai croisé l'autre demi-portion. Elle n'avait pas l'air dans son assiette. Vous êtes très péchignon ou quoi ? Tu m'en dis ? Non, pas du tout. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Faites attention à elle. Les vieux amis, comme ça c'est important. Tu vas grandir, moi tu vas en avoir. Et surtout, oui, tu n'as aucun avenir dans la restauration et tu es maladivement maladroite. Pour le bien du monde entier, fais de longues études et passe le restant de tes jours dans un bureau le cul sur une chaise. À jamais, j'espère. Il voulait quoi le petit plouche ? Il était venu me rapporter notre agent bien mérité. Oh, je n'y croyais plus. Tu ne t'es pas changé, toi ? Pas encore, j'attends de prendre une vraie douche avant de me remettre mes vêtements. C'est un coup à retrouver du sable partout pendant deux bons mois sinon. Tu as raison. Bon, tu vas passer une bonne journée sinon ? J'ai passé une super journée, oui. C'est tout parce que j'étais avec toi. Merci encore d'avoir accepté de venir d'ailleurs avec plaisir. En tout cas, je retirerai une chose de cette journée. Quoi ? Diane, Wayne était jaloux d'Helena ? Nananer ! Pourquoi ? C'est les deux seules avec Evan. Pour le moment, je ne sais pas comment ça se passe avec Juliette mais je ne pense pas qu'elle va nous dire ça de toute façon. Pourquoi c'est les deux seules qui ont remarqué ? Enfin non, après, en fait, c'est compliqué parce que Lorraine, je pense qu'elle n'a pas besoin d'être obiuse parce qu'elle sait qu'elle nous l'a dit de toute façon qu'elle nous aime et du coup, vas-y, bon, c'est réciproque, tant mieux. Mais du coup, Lorraine, qu'est-ce que t'attend ? Bref, les deux là, là ? Les deux là ! Fais-moi, Evan. Mais non, je n'étais pas jalouse. Elle était juste beaucoup trop... Ah non, tu es familière avec toi alors qu'elle ne te connaît pas. Chez moi, on appelle ça de la jalousie mais bon. Dans tes rêves, il y a les jaloux, il y a les jaloux. Bon, elle a entendu Candy sur le parking. C'est à l'épisode 11 le début. Hé alors, comment ça va la jalouse ? La mère de Candy nous a récupérés sur le parking. Candy, Clément et moi avant de nous ramener chez elle pour que je récupère mes affaires. Elle a ensuite déposé Clément chez lui puis elle m'a déposé chez moi. Tout s'est bien passé avec Candy, tu as passé un bon week-end ? Oui, super même. Et c'est tout, tu n'as rien de bras à raconter ? Non, rien de particulier ? D'accord. Ma mère s'est décalée ce qui m'a permis d'avoir un bouquet de fleurs qu'elle avait posé sur une table basse. Je n'ai aucune idée de qui pourrait être l'expéditeur mais il n'y avait pas de carte pour accompagner euh... Putain ! Je n'ai aucune idée de qui pourrait être l'expéditeur et il n'y avait pas de carte pour accompagner le bouquet. Le livreur les a déposés ce matin. C'est pour ça que je te posais la question comme je sais que tu n'étais pas toute seule avec Candy ce week-end. Eh bien, s'il n'y a pas de carte ça peut être t'importe qui et je ne sais pas trop quoi te dire. Tu me le dirais et si tu... si tu avais un ou une petite amie dans mon lapin. Bien sûr, maman. Je ne sais vraiment pas de qui ça peut venir. Après, j'espère qu'elle vienne de quelqu'un en particulier mais je ne peux pas en être sûre surtout qu'on a passé le week-end ensemble alors ça m'étonnerait. Raconte-moi tout. Eh bien, je t'ai déjà parlé de Clément, le petit frère de Béatrice qui est amie avec Rachel et moi, non. Eh bien, cette fois, j'ai fini à un bon moment. Attendez, il vient de réaliser qu'on est déjà le 20 janvier quoi. Je me souviens encore de vous dire bonne année. J'ai l'impression que c'était hier mais non, c'était il y a déjà trois semaines. Allez, bon. Lillus, Lillus. Sur ce, je vais vous laisser sur cette magnifique Lillus de Clément. J'ai beaucoup aimé l'épisode avec Clément, je vous. Parce que je trouve qu'il y a aussi du progrès avec lui. Je pense que là où on voit le plus le progrès, c'est avec lui et Evan. Mais beaucoup plus Evan. Non, là, c'était super explicite aujourd'hui. Je pense qu'il s'est rattrapé de l'épisode 9 où il ne nous dit pas grand-chose. Ouin. Mais voilà. Du coup, je vous souhaite de passer une excellente journée et une bonne nouvelle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour Juliette. Bye bye !